Eh bien, bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes, vous êtes avec moi le le, le quoi, le Baron Samedi et Dio Dio Sa Echeche, n'oubliez pas le Baron Samedi et Dio Sa Echeche vous reprenez? Donc ce que je viens, je salue Francis Nganou, bon je finis petite vidéo pour toi Francis Nganou, pour bon, je m'entraîne avec toi, tu te rends pas compte mais je t'entraîne, je suis en train de t'entraîner là, de te former à la Dio, comme on dit, pur, 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 comme le pur, le karaté, plein pot sous le karaté d'Okinawa le karaté pur et dur, donc je suis en train d'entraîner Francis Nganou là Dio, bonne préparation physique, mentale aussi donc ce que je voulais dire, comment vous marchez? quand vous marchez, c'est ce que je voulais dire hein, surtout pour toi Francis Nganou, quand tu t'entraînes comment t'entraînes-tu? parce que quand tu fais tes déplacements dans tes entraînements est-ce que tu le fais, c'est à Dio sur tes orteils? comment tu fais? c'est ça? parce que j'entends souvent les gens, ils parlent de de gros orteils de plein de choses bon, je sais ça n'a rien à voir avec les arts martiaux mais peut-être aussi il y en a qui le font puisque comme il y a cette croyance qu'on leur donne question de gros orteils tout ça bon, chacun ses croyances je ne dis pas, ce n'est pas vrai mais je dis tout simplement que ça dépend comment vous marchez aussi parce que si vous marchez sous la peau des pieds si vous marchez avec des sabots je comprends quand vous marchez avec des sabots c'est sous les orteils que tout votre appui est c'est trop si vous marchez avec des chaussures plat ce n'est pas pareil n'est-ce pas? si vous êtes avec un semi-bord ce n'est pas pareil donc les choses changent alors je te pose la question Francis Nganou comment t'entraînes-tu? est-ce que tu t'entraînes sous ton gros orteil? est-ce que tu t'entraînes sous tes cinq orteils? comment tu t'entraînes quand tu fais tes déplacements pour faire un déplacement rapide pour te déplacer pour aller vers l'adversaire pour porter un coup comment tu le fais? tu le fais avec ton gros orteil? moi je vous dis mes frères les blancs nous ont formaté ils nous ont donné une démarche c'est à dos c'est à dos de gens civilisés mais vous devez comprendre que autrefois les gens ne marchaient pas comme ça déjà si vous prenez au Japon je suppose que les gens ne marchent pas sous leurs gros orteils quand ils font du karaté ce n'est pas sous leurs gros orteils ni sous leurs cinq orteils non sinon leur déplacement serait limité je vous explique donc comme je vous ai déjà dit j'étudie le corps humain donc j'irai directement au sujet pour vous directement donc pour vous il faut savoir sur la plume des pieds on a trois points d'appui vous comprenez on a trois points d'appui on a trois points d'appui c'est pas leurs gros orteils non donc on a on peut faire prendre ça considérer ça c'est leurs gros orteils et puis de là après leurs gros orteils on a un truc comme ça là un seul un machin comme ça là et bien c'est ça c'est ça qui est l'appui on a déjà un point d'appui là on a de l'autre côté vers leurs petits orteils on a aussi un point d'appui là et puis après nous avons le talon et entre les deux entre le machin là nous avons un point d'appui vous comprenez ici là on a un point d'appui et on a trois points d'appui mes frères donc savez-vous que notre poids est réparti en trois par chaque jambe et en six lorsque nous sommes debout horizontalement sous nos deux jambes le point est réparti en six donc après je ne sais pas comment vous vous marchez comment vous vous tenez quand vous êtes debout donc moi ce que je dis dans les armes martiaux quand on fait le karaté j'ai pratiqué le karaté aussi mais qu'importe les armes martiaux qu'on pratique normalement si on veut se déplacer rapidement on va privilégier le talon vous savez-vous on va privilégier le talon pour se déplacer et avoir une bonne stabilité c'est dommage que là je ne peux pas vous montrer mais je vous aurai montré la différence qu'il y a entre celui qui met tout son pied comme ça pour aller et celui qui va avec seulement le talon il va glisser comme s'il fait du ski est-ce que vous avez déjà vu du ski donc vous actuellement pareil ça va vite quand c'est avec le talon après ça dépend comme je vous ai dit je ne connais vous reconnaissez pas votre tradition votre culture donc chaque culture les gens marchent différemment moi je sais qu'on a trois points d'appui c'est pas c'est pas avec le gros orteil qu'on marche et pas avec le gros orteil qu'on prend l'appui vous avez montré c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce qu'il y a avant le gros orteil il y a ça et puis le gros orteil après mais c'est là qu'on prend tout notre appui toute notre puissance et notre stabilité si on veut se pencher d'un côté par là si on veut aller de ce côté là c'est ça si on veut se pencher par là ce sera ce côté là si on veut se mettre un autre ce sera ici parce que qu'on veut se mettre en équilibre vous comprenez après moi je ne sais pas parce que comme je vous ai dit on nous a pervertis on nous a formatés et puis on nous a appris une façon de faire qui est pour pour les blancs c'est être civilisé mais qu'avec d'où être civilisé ça va avoir une belle démarche c'est être vous voyez vous devez constater c'est ça on nous a point si vous n'êtes pas comme ça vous n'êtes pas bien au sein de la société donc mais comme je vous ai dit je vous explique je t'explique fonctionnaliste tu devrais utiliser ton talon parce que et tu vas te rendre compte et vous qui pratiquez le karaté moi je vous dis quand vous voulez entrer pour porter un coup utilisez votre talon et vous allez voir la grande différence qu'il y a entre lorsque vous utilisez vos orteils ou je sais toute autre partie de votre plaine de pied pour entrer comprenez ça va beaucoup plus vite et vous voyez qu'en rentrant comme ça ça revient plus facilement vous comprenez si vous faites un machin comme je vous dis si vous voulez porter parce que il ne faut pas oublier comme je vous dis si vous voulez réellement porter un coup est-ce que vous comprenez quand vous voulez réellement porter des coups si vous rentrez dans vous comprenez ce que je veux dire ça c'est c'est essentiel que vous compreniez tout ça si vous ne comprenez pas ces choses là vous ne comprendrez rien du tout c'est ça que moi j'avais à dire à vous vous devez comprendre donc je te conseille Francis Saint-Gadou d'apprendre moi même je n'ai pas l'habitude de le faire mais je sais que qu'on pratique le karaté qu'importe les arts martiaux même la boxe quand on veut entrer rapidement vous savez mais sauf que la boxe les gens ils ont des chaussures mais quand on est du pied on est sous le tatami ça va glisser rapidement pour arriver vers l'autre on peut parcourir c'est à d'où 2-3 mètres parce que j'ai essayé j'ai essayé pour voir je peux parcourir 2-3 mètres je peux même être à une distance et arriver assez rapidement si c'est sur un truc glisse si c'est du sur du carrelage ou machin on peut glisser rapidement on peut gagner 3-3-2-3 mètres en quelques secondes donc pour porter un coup de poing un coup de pied je vous conseille vous qui pratiquez le karaté quand vous vous mettez dans une position il faut être sous votre talon vous savez là je vous ai montré il y a le centre et le talon il faut être sous votre talon lorsque vous marchez lorsque nous marchons normalement on devrait aussi marcher sous le talon vous savez puisque le talon est plus fort le talon est beaucoup plus fort que tout le reste on peut se casser le pied mais je n'ai jamais entendu que quelqu'un a cassé son talon n'est-ce pas les gens ils donnent des coups de talon des coups de pied avec le talon on n'a jamais entendu quelqu'un s'est cassé son talon mais j'ai déjà entendu quelqu'un s'est cassé la jambe il s'est cassé le pied n'est-ce pas fouler le pied fouler la jambe n'est-ce pas donc ça nous démontre fouler les oteils tout ça la cheville mais le talon est beaucoup plus solide donc c'est ce que j'avais à dire donc réfléchissez quand vous rentrez le talon le talon vous sortez le talon vous allez voir quand vous rentrez avec le talon vous revenez avec le talon vous êtes plus léger vous allez sentir que vous êtes plus léger plus souple plus rapide que si vous allez avec les orteils vous allez vous sentir plus lourd vous êtes lourd ça dépend ce que vous voulez faire avec le talon ça va glisser pour venir tu vois ça va aller pour revenir parce que c'est le talon donc moi j'ai fini avec ça c'est ce que j'avais à dire et puis on continue l'entraînement donc je te dis à tout de suite à bientôt prépare-toi parce que ça va être chaud de vivre tes vidéos avec deux combattants là tu t'entraînes c'est bon c'est bon donc il faut aussi prendre des combattants de boxe taille tu as pris un combattant de boxe taille c'est très bien c'est très bien ça c'est bien réfléchi parce que lui c'est un combattant aussi de boxe taille avant tout il vient de la boxe taille avant tout et j'ai entendu qu'il a dit ce Rockinble il a dit quelque chose j'ai oublié il a dit quelque chose par rapport à toi j'ai oublié mais bref bon je voulais répliquer sur ça un petit peu mais bon j'ai oublié j'ai oublié parce que là mais bref ce qu'il a dit je ne me rappelle plus mais mais de toutes les façons comme je dis il ne sera pas dans il ne sera pas dans l'océan donc et puis comme je t'ai déjà dit c'est en ligne droite donc c'est à toi de chercher je dis avec toi parce que il faut comprendre ce que je dis quand je te dis avec le talon alors quand tu vas commencer à t'entraîner avec le talon tu vas avoir le geste tu vas te rendre compte en sorte que ça va devenir plus profitable et bénéfique pour entrer pour sortir pour porter un coup de poing tu as moins de mal moins de mal moins de difficulté tu as plus de rapidité de vitesse de rapidité de puissance sous-tour parce que tu vas entrer rapidement et on sait que la rapidité plus de la force c'est dévastatrice donc il faut que tu travailles le talon en avant sous le côté comme ça pour sortir sous le côté comme devant entrer devant revenir sous le côté boum hein quand tu comprends choup choup sous le talon revenir boum choup choup voilà donc ça c'est à prendre en compte et puis un deuxième sujet que je voulais aborder c'est le sujet de de la respiration parce que j'entends aussi un autre débat il faudrait que j'en parle mais surtout que je voudrais faire certaines choses parce que dans les biais je dis respiration mais la respiration c'est quoi c'est le souffle donc si les jeunes différencient par la respiration pour nous on respire ça veut donc on parle de l'oxygène et puis il y a la respiration quand vous voulez manger et puis la nourriture elle est trop chaude ou un peu chaude vous êtes là ça n'a rien à voir avec la respiration des armes martiaux la respiration des armes martiaux c'est quelque chose il faudrait que j'en parle parce que les gens respirent mal nous respirons mal même moi parfois tout le monde parce que comme je dis c'est encore les blancs tout ça ils nous ont dit voilà c'est comme ça il faut respirer si tu respires pas comme ça c'est pas bon donc on nous a donné des modèles nous voyons des modèles à la télé lorsqu'on veut pratiquer plein de certaines choses on nous montre des trucs de métro c'est ça c'est comme ça mais qu'est-ce que c'est la respiration la respiration c'est le souffle vous comprenez ce qu'on dit respiration c'est le souffle que nous travaillons donc comment vous expliquer ça il faudrait que je vous démontre par exemple je vais faire un coup de poing vous voyez vous voyez c'est ça n'a rien ça n'a rien à voir je vais dire avec si je fais je fais je tape là vous voyez ça ça n'a rien à voir avec c'est pas souffler parce qu'il y a souffler mais on ne va pas souffler quand on parle de respiration on parle de souffle c'est vous voyez même si je fais ça c'est pareil même si je mets en haut ça doit être pareil vous voyez c'est c'est ce qu'on appelle le souffle vous comprenez le souffle n'a rien à voir avec la respiration bon qu'on respire naturellement ou tout le le souffle quand on parle du souffle là on nous parle c'est presque comme en chinois on dit le qui donc mais là il faut comprendre que quand on parle de souffle on nous parle aussi de notre physique le souffle a un rapport avec le physique c'est comme quand Dieu a créé l'être humain Dieu a mis un souffle donc l'être humain le souffle sans le corps c'est rien le souffle a besoin d'un corps le corps a besoin d'un souffle vous comprenez donc on peut comprendre que c'est le souffle qui va créer l'oxygène dans le sang je ne sais pas si vous suivez on a un souffle la Bible dit c'est ce souffle que Dieu a mis dans les narines d'Adam qui a fait que tout son corps a pris vie c'est ce souffle là qui crée l'oxygène mais on ne parle pas du même souffle on ne parle pas du souffle de vie mais on parle du souffle vous comprenez ce souffle là qui est on parle de l'énergie on a cette énergie certains appellent le souffle d'autres appellent le qui ce qui s'occupe qui permet de regarder donc il faut comprendre que le souffle plus le corps voilà on dit souffle souffle et on dit par respiration parce que quand nous faisons la respiration nous le faisons souvent séparé du corps parce que c'est ça quand vous respirez comme normalement c'est séparé de votre corps vous voyez si en vous donnant que vous avez mal tout de suite vous pliez vous criez vous avez et quand on parle le souffle le souffle c'est l'ensemble qui veut dire l'énergie interne plus plus le corps qui veut dire plus le physique donc ça veut dire qu'ils sont unis donc on dit le souffle donc à ce moment quand je vais faire plus mon physique vous voyez ça fait un ensemble est-ce que vous comprenez c'est pas simplement je fais et puis si je fais ça alors regardez c'est mou vous voyez c'est mou c'est pas pareil quand je fais le souffle vous voyez le bruit ça change vous voyez il y a deux bruits différents ça n'a rien à voir avec machin mais il faudrait je vous explique ça et je vous montre et que les gens comprennent qu'on porte ce que vous faites si on vous donne un coup même si vous portez même si vous montez qu'importe ce que vous faites vous descendez qu'importe vous rentrez en bas qu'importe vous je relâche complètement ça n'a rien à voir le souffle j'ai pas besoin de me mettre ma main sans ma main sans ma main je dois pouvoir aussi marcher ça fait longtemps j'ai pas fait d'abdos mais c'est pour vous éclairer parce qu'il y a du sujet il faudrait que je vous montre parce que quand je mets debout pour comprendre par exemple si je prends le souffle pour faire dessiner mon bras regardez parce que je mets le souffle qui n'a rien si je fais et puis je fais ça bon donc on fait le souffle et on fait ça même si je marchais c'est comme si mon bras ça n'a rien à voir le souffle est dans ça fait partie de notre physique le souffle quand on dit souffle vous savez nous que c'est dans la chair c'est dans le souffle c'est en nous l'énergie c'est dans tout le corps ça passe dans tout le corps donc ça n'a rien à voir avec respirer quand vous respirez c'est dans votre nez simplement oxygène qui c'est de l'oxygène c'est tout ça c'est le coeur machin puis ça passe dans votre nez ça rentre ça sort après quand on parle du souffle quand on fait ça c'est tout qu'importe c'est par exemple je prends mes doigts quand je fais ça vous voyez quand je veux marcher mes doigts si je veux marcher mes mains il y a une différence entre le souffle même quand vous êtes là c'est le souffle qui est c'est un truc qu'il faudrait que je vous explique puisqu'il y a une façon de faire quand vous marcher pour que si vous voulez taper sur tout le corps voyez toutes ces choses là c'est le souffle donc moi je ne vais pas rester là longtemps mais parce que c'est un truc qu'il faudrait il faudrait que je fasse une vidéo réellement je sois debout en position d'attaque de défense pour vous montrer qu'on vous marche un peu ça c'est le souffle quand vous portez une attaque vous la portez avec le souffle Fokao sur l'autre bloc il veut apporter voilà ce que je voulais dire voilà voilà j'ai trouvé Cyril Gandhi que lorsque l'adversaire se concentre et puis il lui donne un coup de poing il tombe comme un sac de patates parce que c'est comme quelqu'un qui a mis un gilet de par balle et on lui tire dessus et puis l'impact fait qu'il tombe il s'évanille mes frères c'est c'est complètement rationnel ça c'est complètement l'opposé vous savez parce que moi je ne pense pas que moi même si je pratique les armes martiaux comme je dis le souffle ou si on m'apprend ou si vous apprenez à partir que les techniques d'endulcissement tout ça qui veut nous de concentration qu'on vous donne un coup à l'abdomen ou au plexus ou tout ça mes frères dans un combat c'est pour que vous tombe comme un sac de patates ça n'a aucun sens pour moi vous voyez moi je ne vois aucune utilité ce que je vous ai montré là c'est même plus la peine que je pratique ça si quelqu'un me porte un coup je fais ça et puis ce coup tombe m'évanouit comme un sac de patates c'est ça c'est ce qu'il dit quand il porte et puis les gens ils tombent et s'évanouit c'est comme c'est exactement c'est ça qu'il fait comprendre son coup est tellement puissant même si la personne se concentre il y a un choc et puis la personne s'évanouit je dis si apprend des techniques de concentration dans tout ça pour que quand vous donnez un coup de poing dans l'abdomen dans le vent ou n'importe au froid tout ça c'est pour tomber comme un sac de patates pour s'évanouir moi je ne vois aucune utilité de payer de l'argent pour ça il n'y a pas la peine d'aller dans une salle pour faire ça puisque de toutes les façons si sous un rythme ça ne sert pas encore au moins dans la rue ça va vous servir à quelque chose c'est des choses unitiles que vous êtes en train de payer c'est ce qu'il est en train de dire mais je dis que si les gens en Okinawa ou en Chine ou dans plusieurs pays ils apprennent ces techniques là mes frères c'est pas pour qu'ils tombent comme un sac de patates sûrement pas et c'est pas non plus aussi mes frères pour qu'ils puissent s'évanouir comme si c'était je ne sais quoi comme une fleur fanée ils tombent ils s'évanouissent parce qu'on leur ça donne un coup alors que je pense que s'ils ont ils s'entraînent à ça ils devraient gérer au contraire moi je pense c'est l'effet qui devrait se faire parce que si quelqu'un s'entraîne à ça quand on en voit un coup c'est comme un arbre quand on voit un coup sur un arbre vous reculez n'est-ce pas c'est ce qui normalement c'est ce qui doit se passer quand quelque chose est dur vous portez un coup trop horizontal boum ça vous reculez n'est-ce pas vous reculez il y a la force centrifuge donc après moi je ne sais pas comment vos professeurs vous entraînent comment ils vous apprennent à encaisser ou à vous concentrer puis ça dépend aussi le nombre d'heures il y a aussi le nombre d'heures que vous passez à vous entraîner aussi à ça ça compte le nombre d'heures que vous passez pour les choses c'est primordial si vous faites ça de temps en temps comme ça et pas comme ça vous allez arriver est-ce que vraiment est-ce que lorsque vous marchez est-ce que vous sentez comme je monte là et je fais ça est-ce que vous sentez vraiment que vos bras sont 126 deviennent 126 je veux dire que comment vous expliquez ça c'est comme si vous me dites que vous allez à Okinawa pour endurcir vos bras votre avant-bras tout ça là votre coude par exemple votre coude votre avant-bras tout ça vous êtes en train d'endurcir tout ça tout ça tout 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 même là et puis vous êtes allé là peut-être 3 mois ou je ne sais pas un an deux ans ou plusieurs ou peut-être ça fait 10 ans vous pas de faire ça ou 5 ans ou plus 40 ans 30 ans vous vous trouvez sur un rin ou dans la rue face à un adversaire en vous portant un coup vous faites ça et vous criez aïe 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 ça fait ça fait mal vous vous trouvez pas que c'est un truc complètement ridicule c'est vous qui avez mal non je pense que normalement si vous avez bloqué si votre bras a été vraiment endurci c'est votre adversaire qui aurait eu mal c'est lui qui devait dire j'ai mal j'ai mal j'ai ressenti que son bras se pète ou c'est foulé ou machin si il envoie un coup de pied pareil vous faites ça c'est vous qui criez c'est vous qui avez non mes frères si vous allez dans des pays bien loin pour apprendre des techniques d'endurcissement que ce soit votre tibia votre genou qu'en pot vos cuisses qu'en pot la partie de votre corps vous voulez endurcir